Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais compris un autre message dans notre jeu et j'attendais vraiment passer à toi. J'avoue que le comportement d'hier soir, ce n'était pas digne de Martika. Je m'en excuse, tu as le droit de faire ce que tu veux, mais moi je ne veux pas te perdre. On ne s'est rien promis avec Mehdi, on est très amis, on se rapproche beaucoup l'un de l'autre, on se découvre. Moi si je perds lui ici, je suis foutue, c'est ma vie ici. C'est mon point de force, c'est mon tout. Je ne peux pas me permettre de le perdre. Je suis à ça, de toi, à ça. Hier j'étais à ça. Hier soir ? Hier soir, là je suis en train de revenir. Est-ce une faiblesse ? Je ne sais pas. Elle a baissé sa garde, elle a ravalé sa fierté, pourtant c'est une Modégas qui a largement les moyens de ne pas la perdre, ça la fasse et d'assumer ce qu'elle fait, contrairement à elle, donc ça veut tout dire. Je rigole à ces conneries en plus. Ça va ? Je suis en train de faire mes abdos là. Des abdos ? Oui. Lesquels ? Lesquels ? Comment lesquels ? Abdos de quoi ? Les abdos que je fais d'habitude chez moi, en Belgique. Ça ne se voit pas, arrête. C'est là où il faut faire des abdos ? Oui. Il est temps pour Béa, Victor et Flo, les 3 apprentis pêcheurs, de faire leur retour à la villa. Marti Caillornella n'en ont pas fini avec les reproches. Ça va les filles ? Alors, vous vous êtes réveillés de la soirée d'hier soir ? Bah oui. J'ai eu ma dose ce matin. Médhi, il a fait un interview, il a fait un interview, il a fait un interview à Médhi. Ah bon ? Ça a gueulé ce matin ? Si, ça a gueulé. De bon matin, alors que je n'avais pas envie de parler. Moi, je le comprends. Moi, je vous dis la vérité, les filles. Moi, je le comprends, je le vois d'ailleurs. Donc, pour moi, vous n'avez aucun respect. Après, c'est mon opinion. Moi, je pense, regardez, je regarde les Tahitiennes. Pour les sens, toutes les filles qui sont venues hors de nous sont restées clean, se sont respectées. Et vous, il y a eu un Tahitien, deux strip-teaseurs, vous avez tous emballé. C'est à chaque fois qu'on va avoir des nouveaux, ils vont tous passer à la casserole ? Non, on aurait l'avoir. Mais non, mais ça ne veut pas rien dire. Non, il ne faut pas juger, elles font ce qu'elles veulent, on est célibataires, tu vois. C'est juste la vérité. C'est pas notre daddy, elles ne sortent pas avec Médhi, tu vois. Mais sans parler de... Je ne parle pas de Médhi, moi, là. Je parle du respect. Non, mais moi, je suis d'accord, moi, je suis d'accord. Je veux dire la vérité. Donc, à chaque fois qu'il y a des mecs, vous sortez comme ça, avec des mecs, vous vous montrez... La prochaine fois, il faut me déstructiser. L'autre portée, avec les mains sur le cul. Oui, on devrait bien me déstructiseuse. Mais tu peux les ramener, les strip-teaseurs, j'en ai déjà vu des millions, donc franchement, ça ne changera pas, Médhi. Mais là, tu es en tête avec moi, attends. Mais non, tu comprends que vous, vous êtes en couple, nous, non. Donc, tu es célibataire, il faut que tu sortes avec un mec. Non, c'est pas obligé. Pour moi, c'est un manque de respect. Je savais qu'aujourd'hui, j'allais m'apprendre par tout le monde, tu vois. J'assume, j'ai aucun problème pour ça. Mais je suis désolée, j'avoue, je m'excuse, voilà, tout simplement. Même, moi, c'est pas vraiment pour moi, c'est pour toi. Je sais, mais je sais, mais je sais tout à fait. C'est chaud, quand même. S'il y aurait eu que de la danse, et un petit bisou, je veux bien. Bah, j'ai fait un petit bisou, hein. Après ce qu'elle a fait avec Martica, moi, je serais jamais sorti avec elle. C'est impossible. Même envers ma famille et tout, ils vont me voir ça à la télé, ils vont me dire, après, tu es sorti avec ça, tu passes après. Si Martica et Ornella préfèreraient oublier la soirée de la veille, Mehdi, qu'elles ont rejoint au bord de la piscine, n'en finit plus de régler ses comptes. Putain, laisse-moi tranquille, vous êtes pas de handicapés. Mais toi, écoute, moi, on te considère comme notre petite soeur. C'est toi, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Petite soeur, petite soeur, tu dis ça, mais non, mais... Au départ, j'étais ton père, non ? Arrête. C'est ce que tu me disais. Arrête, je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, quelle soirée formidable, n'est-ce pas ? Génial. Ah, t'as vu, Maguire, il a aimé. Je fous, les gars. Tu t'as pas l'air d'accord, toi ? Non. T'es pas d'accord ? On peut déjà m'expliquer. Tu nous as ramené trop de... Salut, bonhomme. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème, les enfants ? Hier, le contraste de Mehdi à table, tu vois, avec Ornella qui embrassait son strip-teaser... C'est sale. Qu'est-ce qui est sale ? C'était vulgaire. C'est très vulgaire. Putain, ils font les fillettes, c'est... C'est pas ça, c'est la personne qui fait vulgaire. C'est pas des gestes, ni... Mais si Maguire essaie de détendre l'atmosphère, l'île, bien plus mystérieuse qu'il n'y paraît, s'apprête à rouvrir une nouvelle page du passé. Florent est loin d'imaginer que, pour lui, l'heure des vérités a sonné. Je suis là. Allez, vole la tartine. Eh, Flo ! Allez, vole la tartine. C'est quoi, ça ? C'est pour Flo. C'est pour toi. Un drapeau blanc. Un drapeau blanc. Voilà. Réconciliation, paix. Enfin, quand on fait un drapeau blanc, en général, c'est quand il y a la guerre, tu fais le drapeau blanc, c'est pour faire une pause. Mais la paix avec lui. J'avais deux petites idées. J'avais soit mon ex, avec qui on est un peu en dispute, ou soit Josépé, de mon émission de télé-réalité que j'ai faite. Voilà, parce que ça s'est pas très bien passé entre nous deux. J'ai peur, en fait. Dès que j'ai vu le drapeau, dès que j'ai vu le regard de Flo, et j'ai eu le cœur qui battait à fond, je me suis dit... La personne qui va venir, c'est peut-être celle qu'on craint le plus. Son ex. Dans le prochain épisode de l'île des vérités. Tandis que Magloire fait ses adieux, Robinson... Ne changez rien que pour le mieux, d'accord ? Une nouvelle invitée de marque arrive à la villa. Hi. Merci, monsieur. Shona Sand, la très célèbre playmate et actrice américaine, va à son tour partager avec les Robinson son expérience et tenter d'apaiser les tensions. Il y a quatre filles, nous sommes trois. Mais c'est pas grave, c'est pas elle de tout faire. Alors que sous les yeux de Julia, Florent tombe sous le charme de la belle américaine... Franchement, c'est une fille formidable, pleine de tendresse. On peut pas dire le contraire, c'est une belle femme. Le jet-setter ignore encore que pour lui, l'heure des vérités a sonné. Son pire ennemi est venu sur l'île lui faire une incroyable révélation. Ils sont sept, ils sont au paradis et leur vie va basculer à tout jamais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501